Des millions de personnes rythment leur journée avec Spotify. Et avec plus de 345 millions d'utilisateurs au monde, nous avons appris à les connaître à travers leurs écoutes. Nous appelons toutes ces données « First Party », notre streaming intelligence. Cette connaissance de nos utilisateurs permet aux marques de créer de l'engagement sur notre plateforme. On vous invite à découvrir Insight Trax, une série de vidéos dans laquelle des acteurs de l'industrie publicitaire vous dévoileront les coulisses de leur collaboration avec Spotify. Bonjour, je suis David Popino, je dirige Disney+, c'est les activités de marketing digital pour la Walt Disney Company. La musique est souvent associée à des souvenirs ou des moments forts de nos vies. Chez Disney, elle est intimement liée aux histoires que nous racontons. Chaque sortie de films et de séries génère une augmentation de l'écoute de l'album sur Spotify. Par exemple, l'année dernière, quand nous avons sorti la saison 1 de Mandalorian, c'est plus de 132% d'écoute de l'album cette même semaine. C'est ce lien fort entre la musique et les émotions qu'elle génère que Disney partage avec Spotify. C'est pour ça que nous travaillons depuis de nombreuses années ensemble. Notre plus grande challenge, c'est de faire émerger Disney+, comme plateforme de streaming de premier choix, et générer un lien émotionnel fort. Avec Spotify, nous avons développé des opérations spéciales en lien avec la musique et nos contenus pour créer cette émotion et déclencher l'envie de s'abonner. VandaVision, c'est la première série Disney+, des studios Marvel, qui rend hommage aux sitcoms américaines des années 50 à 2010. Bien sûr, la musique joue un rôle important, et c'est ce qui nous a donné avec Spotify l'idée d'une opération spéciale. En nous appuyant sur les fonctionnalités de recommandation de Spotify, nous avons proposé aux utilisateurs un voyage à travers les décennies pour découvrir la musique de ces époques. La sortie du sixième monde de Disney+, qui s'appelle Star, nous avons créé avec Spotify des playlists personnalisées, aux couleurs de nos personnages. Par exemple, la cuisine avec Brie Van Der Kamp, la série des Sprite Housewives, une playlist de sport avec Deadpool. Relier des moments d'écoute pendant la journée avec nos séries et nos films cultes nous a permis d'émerger et de créer du lien avec les utilisateurs de Spotify. Les résultats ont vraiment été excellents puisque nous avons généré plus 7 points de notoriété non assistée et plus 17 points de notoriété assistée sur les utilisateurs Spotify qui ont été exposés à la campagne. J'ai des goûts assez précis sur les artistes et les musiques que j'écoute, et je suis vraiment toujours bluffé par les recommandations que Spotify peut me faire. J'écoute beaucoup de podcasts, podcasts sur le milieu du divertissement d'une manière générale, et puis aussi le podcast de la célèbre drag queen américaine qui s'appelle RuPaul, qui aborde des sujets qui me viennent particulièrement à cœur, des problématiques autour de la cause LGBTQ+. Ce que Spotify nous apporte, c'est le contexte affinitaire et le lien émotionnel dont je parlais tout à l'heure. Le marché de la SVODE est un marché qui est très dense, les utilisateurs sont submergés de propositions, et donc annoncer avec un format publicitaire simple, ça ne suffit plus, il faut créer du lien, il faut créer de l'engagement. C'est ce que Spotify nous propose à travers ces formats publicitaires, mais aussi le soutien de leur équipe créative. Le consommateur nous faut confiance et en même temps, ils sont très exigeants à notre égard. C'est pour cette raison que la brand safety que Spotify nous propose est indispensable pour toutes nos campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada